Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des cartes à collectionner de mon enfance. En ce moment on parle beaucoup de cartes à collectionner donc j'avais envie de sortir un peu les cartes que j'ai gardées depuis mon enfance et de vous montrer un peu ce que j'ai gardé depuis le temps. Vous allez sûrement en connaître certaines comme Magic, etc. Pokémon. Et il y en a d'autres peut-être que vous n'allez peut-être pas connaître ou un peu moins. Je vais vous présenter tout ça. On va regarder ensemble les cartes et on va faire un tour d'horizon. On va regarder un peu ce qu'il y a. C'est des cartes que j'ai gardées depuis ma jeunesse et qui sont toujours avec moi. Alors bien sûr je n'y joue plus mais voilà j'ai gardé la collection. Donc on commence ici par DOS. Vous voyez. Donc c'est tout des jeux de cartes où j'allais à la librairie, à la boutique du coin acheter mon petit paquet de cartes. Et il y en a certaines que j'ai joué un peu. Mais on va dire par exemple Magic et DOS. J'ai joué un petit peu mais finalement pas tant que ça pour le nombre de cartes que j'avais acheté. Donc DOS en fait vous avez, c'est sûr, les dieux, les mythologies, etc. Et vous avez différentes mythologies et figures mythiques. Et à chaque fois vous avez, vous voyez, attendez je vais faire la netteté. Voilà. Vous avez le symbole de la mythologie et vous avez les personnages et les différents dieux avec leurs noms et leurs pouvoirs, on va dire, au dessus comme ça. Alors je sais plus exactement comment on joue. Il y a les règles juste là. Mais il était marqué, je pense qu'il fallait tirer dans la main des autres, comparer les pouvoirs, etc. Et il fallait se battre avec les pouvoirs parce qu'il y en a qui étaient plus. C'est une sorte de bataille, je pense, on va dire. J'ai pas joué tant que ça, mais j'adorais les illustrations des cartes. Je trouvais ça trop bien de voir les différents dieux. Donc là c'est un peu Aztèques, les dieux Aztèques. Vous avez certaines cartes qui brillaient comme ça, vous voyez. Ah les cartes brillantes, ça fait toujours son effet. Et bouger des doubles. Donc ça c'est un jeu qui est plus du tout édité, qu'on retrouve pas et ils ont pas continué. C'est pas comme avec Magic où ça continue de se vendre éternellement. Donc voilà, on a une autre, je crois, qui était marquée. Ici vous voyez, vous pouvez voir les différents symboles et les différents personnages qu'il y a dans le symbole. Donc là, par exemple, c'est les Celtes. Les Celtes, hop, et vous avez les dieux celtiques. Donc Cernunnos, Brigio. Vous avez des dieux connus et des dieux pas connus. C'est pas mal. Vous avez carrément la description ici, c'est pas mal aussi. Dieu de la guerre, il note ses victimes en leur plongeant la tête dans une cuve. Voilà. Attendez, je fais la netteté. Voilà. Les illustrations sont plutôt cool. On en a pas mal. Vous voyez tout ce qu'il y a ? Je vous montre un peu. Alors là, il y a la... Hop ! Je vais pas dire une connerie, mais c'est le Japon. Bon. Voilà. On est sur le Japon. Alors celle-là, elle est très belle. En plus, elle est brillante et tout. Bon, c'est des cartes qui ont pris le temps. Elles sont, regardez, un peu rayées, etc. Je les avais pas protégées. J'étais un gosse. Je pensais pas à protéger mes cartes. Tout ce que je faisais, c'est jouer, regarder, etc. Et encore, je trouve qu'elles sont pas si abîmées que ça. Après 20 ans de les avoir gardées, plus de 20 ans, ça va. Il y a pire, quoi. Ça aurait pu être pire. Donc là, on est dans l'Afrique. Les dieux africains. Voilà. Force primale de la création. Alors, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu de cartes, si vous l'avez eu. Oula, j'ai sacrément des doubles. Et... Ou si vous connaissez pas du tout. Vous me direz ce que vous connaissez parmi toutes les cartes que je vais vous montrer. Enfin, parmi les... Ouais, les différents... Les différentes cartes. Hop, hop, hop. Celles-là, j'en ai pas beaucoup. En fait, il y en a certaines qui étaient dans le jeu de base. Et après, ils ont sorti une extension avec des nouveaux. Et là, par exemple, j'en ai que 3 de ces dieux-là. Parce que c'était une extension qui arrivait après avec des nouveaux dieux. Parce qu'à la base, il y en avait que 10. Et après, il y en a eu des nouveaux. Voilà. Là, on a l'Amérique du Nord. Les Indiens, etc. Là, ils gnanent. Et j'aime bien. À chaque fois, ils font vraiment des sortes de logos. Esprit du rocher, il crée de son sang les eaux bleues. Grand esprit de la lune. Yéla. Hop. Là, on a un peu aussi à... Vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Là, j'en ai qu'une, celle-ci. Hop. Là. Je ne sais plus ce que c'est, ça. C'était dans l'extension aussi. Parce que j'en ai que 3. Ensuite, on a celle-ci. Trop marrant, lui. C'est qui, lui ? Dieu du feu. Il détruit les engoutements. Il brûle les offrandes. Ah ! Dieu du feu. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je ne les ai pas vendus. Je les ai gardés. Pourtant... Oups. Pardon. Pourtant, je n'y joue pas. Mais voilà. Je ne sais pas. Donc là, on est dans l'Inde. Vous pouvez remarquer les dieux indiens, etc. L'espace-temps sans limite. L'énergie pure de toute source. Lashkmi. C'est marrant. J'ai une amie qui s'appelle comme ça. Ils ont tous plusieurs bras, quoi. Ils sont dangereux. Ah ! L'Europe du Nord. Qu'est-ce que je dis ? La Grèce, pardon. L'Europe du Nord, il est... C'était celui-là, l'Europe du Nord. Et ça, c'est la Grèce. Hermès. Donc là, c'est des dieux plus connus. Les dieux grecs, tout le monde les connaît souvent. Aphrodite, grande déesse de l'amour et de la séduction. Chronos, dieu du temps. Apollon, fils de Zeus, de Leto, le dieu solaire de l'Olympe. Héphaïstos, dieu gnome boiteux et difforme. Il forge les bijoux des déesses et les armes divines. Hera, épouseur de Zeus. Elle est la grande déesse des phénomènes célestes. Déesse lunaire de la chasse, Artemis. Et Hadès, cruelle, coiffée d'un casque qui le rend invisible. Il est le dieu du monde souterrain. Excellent ! Excellent. Donc là, on est dans l'Egypte. Là aussi, les dieux égyptiens sont un peu plus connus. Isis, déesse de la fréquentité Horus. Sekhmet. Déesse lionne terrifiante envoyée par le dieu soleil. Anubis. Pta et Atum. Je ne sais pas si je les ai toutes. J'avoue, je n'ai pas regardé si je les ai toutes, mais j'en ai déjà pas mal. On a plein de doubles. Je pourrais peut-être essayer d'échanger des doubles dès que je n'ai pas. Mais est-ce que les gens en ont encore ? Donc là, il y a Mars, le dieu de la guerre. Divinité de la Végétation, puis de la guerre. Il possède le pouvoir du renouveau. Ok. Donc ça, c'est Rome. C'est les dieux de Rome. Saturne, Apollon, Pluton, Diane. Et voilà, on a fini pour ce jeu DOS. Plutôt sympa. Je trouve les cartes vraiment très jolies. Et là, on a derrière, il est marqué le nom du jeu, DOS. Donc voilà, il y avait quelques cartes en plus bonus, on va dire. Où là, c'était, je ne sais plus si ça servait à quoi, mais vous avez juste des illustrations. Voilà, très joli. J'ai plein de doubles. Et voilà. On va passer du coup au prochain jeu que je vous présente, qui est un petit jeu que j'aimais beaucoup. C'est les petites canailles. Regardez, j'ai encore le paquet de l'époque. Les petites canailles. Et ça, je jouais vraiment, je crois, en primaire. Je pense que je l'avais en primaire. Il ne se retrouve plus non plus ce jeu. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était très sympa de jouer à la récré, etc. Vous avez vos personnages ici. Bon, imaginez, vous jouez un contre un. Vous pouvez jouer à plusieurs. On va prendre trois personnages chacun. Donc moi, je vais en prendre trois. Je les mets devant moi. Et l'autre, il va en prendre trois aussi. Donc il y aura trois personnages comme ça. Vous avez vos points de vie. Chaque personnage, ils ont des particularités. Et on va avoir deux attaques et deux défenses. Et en gros, dans votre main, vous avez deux attaques, deux défenses. Vous attaquez qui vous voulez. Donc là, par exemple, vous faites une insulte à Stéphane. Mais regardez, il est sourd. Il ne craint pas les insultes parce qu'il écoute sa musique. Donc l'insulte, ça ne marche pas. Bon, vous allez mettre l'insulte à Nicolas, etc. Et le mec en face, avec ses défenses, il va peut-être pouvoir se protéger parce qu'il va avoir des cartes. Par exemple, gros Marcel, celui qui t'a attaqué, il va te faire trois dégâts. Donc je vais vous montrer un peu les cartes. Ici, on a les cartes des personnages avec leurs points de vie. Laurent, Barbara, Alex. Donc voilà, ils ont chacun des particularités. Là, les grands, ils ne peuvent pas l'attaquer. Lui non plus. Seuls les grands osent l'attaquer. Celui-là, beau gosse. Les filles ne l'attaquent pas. Voilà. Si vous avez des filles dans votre équipe, vous ne pouvez pas attaquer Kevin. Un crado. Enfin voilà, ils ont chacun leurs particularités. Lui, par exemple, il n'a que deux points de vie, mais à l'après, il est cher la carte. Mais il ne craint pas les grimaces, les insultes, les moqueries, etc. Donc voilà, il y a plein de personnages comme ça. Trop marrant. Lui, il n'a qu'un seul point de vie, mais il peut attaquer deux fois. Voilà. Et franchement, ça, j'ai pas mal joué celui-là, franchement. Parce qu'on peut jouer à un, deux... Enfin, on peut jouer à deux, à trois, à quatre. Même là, je l'ai ressorti en étant adulte. Je l'avais ressorti pour faire le découvrir à des gens. Ils avaient bien rigolé. Et c'est très simple à jouer. Il suffit d'attaquer, de se défendre, etc. Et là, c'est les personnages un peu cheatés, on va dire. Les personnages jokers. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas être envoyés au piqué. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vraiment mourir. Je ne sais plus comment on fait pour les tuer. Mais lui, il peut tuer les gens avec des projectiles directement. Donc voilà, les cartes un peu de jokers. Et là, vous allez voir les attaques. Alors, les attaques, il y en a des très marrantes. Elles sont réparties par types. Vous avez des insultes, des grimaces. Donc voilà. Elles vont de un à trois dégâts. Donc ça, c'est trois dégâts. Deux dégâts. Un dégât, voilà. Vous avez des grimaces, pieds de nez. Donc voilà, c'est très simple. Des illustrations très simples. Ouais, j'ai beaucoup de doubles aussi. Oreilles décollées, grimaces. Et donc, vous pouvez avoir des défenses, vous allez voir après, pour vous défendre contre ça. Mitraillette à eau, jet d'eau, ballon d'eau. Donc on est vraiment dans la cour de récré à l'école. Aquabal, j'adore. Vraiment, trop marrant ce jeu. Et là, c'est pareil, on ne le trouve plus en vente. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Pourtant, ce n'est pas Nini qui faisait ça. Donc, il pourrait très bien refaire une version. Ça pourrait être rigolo, quoi. Donc, on est toujours dans les insultes. Là, il n'a pas de culottes. Vous pouvez jouer avec des enfants. De toute façon, nous on était enfants. Faillot. Tête de pioche. La grosse insulte de fou. Gros plein de soupe. Ah, pas sympa, ça. Voilà. J'ai pas mal d'attaques. Donc, les attaques, quand on les utilise, après, on en repioche des nouvelles. Et voilà. Donc là, vous avez des chatouilles. Un autre type d'attaque. Les chatouilles. Petite bête. J'en ai pas beaucoup des attaques petites bêtes. Projectiles. Allez, bim. Un gros ballon de football dans la tête. Ça, ça fait mal. Alors, attendez. Je vais m'orienter plus vers la lumière. Hop. Voilà. Je profite des fois de faire des vidéos quand il fait jour. Parce que la nuit, on voit pas toujours bien. Ballon de basket. Excellent, celle-là. J'en ai qu'une. Projectiles. Allez, un petit caramel dans la tête. Le petit oiseau va sortir. Donc voilà, il y a un autre type. Il y avait projectiles, chatouilles, moqueries, grimaces, insultes. Les petites bêtes. Graffiti. Voilà. Poisson d'avril. Donc voilà. Pas mal de cartes. Lézards écrasés. Lézards écrasés. Elles sont vraiment bien. Lézards en plastique. Franchement, super idée quoi. Qu'ils ont eu serpent en plastique. Et celui-là, je le vends pas. Je le garde et des fois, j'y joue avec des gens. Bisous au chocolat. Bombe de carnaval. Bombe de carnaval. Donc j'en ai vraiment pas mal. Je pense pas que je les ai toutes. Je ne sais pas si... Il doit m'en manquer. Chatouilles. Ma mère, elle me faisait des chatouilles comme ça quand j'étais petit. Fluide glaciale. Guilis sous les bras. Voilà. Là, il y a plein de chatouilles. Guilis sur le ventre. Donc il y a des persos qui craignent pas les chatouilles. Il y en a qui les craignent quoi. Donc là, on a fait toutes les attaques. Vous voyez, un bon stock entre celle-là et celle-là. Et là, on va faire les défenses. Hop. Je vais vous montrer comme ça... Comment vous vous défendez. Donc lui, il fait des dégâts. Ça, c'est l'ami des bêtes. Il protège une cannelle contre les petites bêtes. Si on vous met une petite bête, vous mettez l'ami des bêtes. Et plus jamais, vous allez perdre des vies contre les petites bêtes. Encore aujourd'hui, quand les gens sont copains avec les bêtes, je leur dis... T'es l'ami des bêtes toi. Et ça me fait penser à cette carte. Bigle, voilà. Là, vous craignez pas les grimaces parce que vous ne les voyez pas. Imperméable. Vous ne craignez pas les jets d'eau. Très sympa. Vous avez confiance en vous. Vous ne craignez pas les moqueries. Et oui. Là, vous ne craignez pas les insultes des camarades. Très sympa. Parapluie contre les projectiles. Et ouais, ça sert à ça aussi. Tablier. Et là, vous ne craignez pas les salissures. Ah oui, il y avait les salissures aussi. Vêtements épais contre les chatouilles. Là, c'est une carte qui vous permet de résister à un dégât. Donc, on vous fait une attaque d'un dégât. Ça ne vous fait rien. Voilà. Même pas mal. Pareil. Là, vous pouvez éviter toutes les attaques avec ça. Hop. Vraiment bien. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et là, c'est des défenses un peu jokers, quoi. Qui font très mal. Voilà. Vous renvoyez deux à trois dégâts si on vous tue. Et la meilleure, c'est celle-là, les amis. Paquets de bonbons. Celle qui t'a attaqué, elle change de camp et vient avec toi. Et là, vous prenez la canaille de lait. Keep adverse. Et ça, c'est vraiment cool. Attaque annulée. Et c'est à toi de jouer. Et voilà. C'est tout pour les petites canailles. Ouais. Là, il y avait carrément la liste de toutes les attaques et tous les personnages. Donc, je ne sais pas si je les ai tous. Mais en tout cas, j'en ai pas mal. Et voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ça. Et maintenant, on va passer à Magic. Donc Magic, je pense que tout le monde connaît. C'est encore édité aujourd'hui. Et là, c'est vraiment les cartes Magic de quand j'étais jeune. Elles sont encore là. Je ne les ai pas vendues. On va regarder un peu ce qu'on a. Donc, on a les différentes couleurs. Les blancs, les bleus, les noirs, les verts et les rouges. Et là, c'est des artefacts noirs, etc. Allez, c'est parti. On va commencer sur les blancs. Fractures d'aura. Donc, les blancs, c'est un peu les paladins, les guerriers, vous voyez. Havre-main, chasse-nuages. Épitherme de sable. Donc, moi, mes préférés, c'était les noirs et les rouges. Oh, une licorne ! Et vous voyez qu'il y a différentes... Il y a les noirs et les blanches là autour. Les blanches, c'était une édition qui arrivait après. Ils les ont mis en blanc. Je ne sais pas pourquoi. Pour montrer... Là aussi, vous avez le symbole des éditions sur la droite. Ces différentes éditions. Mais vous pouvez voir, c'est quand même des vieilles... Attendez, je vais faire la nitération. 1993-2001. On peut voir les éditions selon les dates. Mais il y en a qui sont de... Ouais, 1990... Qui sont vieilles, quoi. Donc ça, par contre, il m'a dit que je n'y joue plus. C'est bien dommage. Après, il y a plein d'autres jeux de cartes, on va dire, qui sont peut-être plus rapides à jouer, etc. Mais je trouve les cartes, les illustrations... J'aimais vraiment les illustrations. Et en plus, les petits mots en dessous là. Même si Londres condamnait officiellement les sangrabas, nombreux dans son sein, étaient ceux qui tenaient ces combats pour un temps mal... Pour un mal nécessaire. J'aimais bien les petits mots en dessous là, à chaque fois. Je les lisais, ça faisait plaisir. Chien de patrouille, hein. Au garde de Troquin. Ah ouais, je l'aimais bien celui-là. Le chevalier à l'armure. Donc voilà, troupier. Désenchantement. Grenadier. Attendez, je vais regarder si on voit assez bien. Voilà, comme ça. Martyr convaincu. Un antilope coureur. Voilà, et vous avez à chaque fois les attaques. Vous voyez... Je vais le mettre comme ça. Grenadier. Encore une licorne. Décidemment, j'ai deux licornes. Il y en a que j'ai en double, bien sûr. Mais... Paladin, il y en a pas mal, hein. J'en ai pas mal des paladins. Donc ça, c'est pareil. Je me souviens que j'allais à la boutique du coin acheter mon petit paquet de... Je ne sais plus combien de cartes. Il y avait 7 ou 10 dans le paquet. Quand j'avais des doubles, j'étais dégoûté. J'étais là, ah non, je l'ai déjà ! Et finalement, ça coûtait cher. Enfin, ça a toujours coûté un peu cher. Enfin, cher oui et non, quoi. C'est... C'est quand même... Il y a des belles illustrations. Voilà, on sait pourquoi on paye. Et on paye pour le travail derrière. Mais... Même si c'est que des cartes. Mais... On est quand même dans un monde... Fantastique qui nous fait rêver. Donc... C'est pour ça qu'on achetait ça, hein. Ça nous faisait plaisir. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas tant de jeux... De jeux, de sociétés que ça, hein. On était sur du Monopoly, Nain Jaune, etc. Donc, les cartes Magic pour les geeks, c'était vraiment... Waouh, quoi. C'était trop bien. On commençait à avoir des jeux comme Magic, Hero Quest, Dungeon & Dragon... Voilà, mais on n'avait pas des gros jeux de sociétés de fous à l'époque. Maintenant, c'est fou le nombre de jeux de sociétés qu'il y a. Mais avant, on était un peu une minorité de gens comme ça. Vous voyez, vous avez tous les terrains, là. Il y en a vraiment plein. Je ne vais pas vous montrer les terrains. Ce n'est pas très intéressant. Et là, on part sur les bleus, donc plutôt... Ouais, l'eau, les dragons, le vol, etc. Les bleus, très jolis, ouais. Très belles, ces cartes. Si il y en a que vous connaissez, que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Waouh, cette carte-là, je la connais. Regardez un petit poulpe. Hop. Hop. On est sur du ch'toulou, là. S'il y a des cartes que vous dites, ah oui, celle-là, je l'avais quand j'étais jeune. Regardez, là. Flagelleur mental carrément, encre immobilisante. Ça me fait penser à Baldur Gates, là, en ce moment. Alors, les illustrations, là, elles sont terribles. Elles sont vraiment excellentes. Rien que tu sors ton paquet, tu regardes les images, tu n'as même pas besoin d'y jouer, quoi. Ça fait plaisir. Le marchand de Thalas. Vol, protection contre le rouge. Vous n'aurez pas les rouges. Moi, j'aimais bien les rouges avec les orques et tout. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a encore pas mal de choses à montrer. Fausse invocation, ouais. Ouh, celui qui n'a pas de nom. Ok, jeune draconard. Donc là, on a le petit et là, boum, le gros dragon. Il y a des doubles. Ouais, celle-là, on a déjà vu. Là, on est carrément dans l'eau. Rat de marée. Ah, il est à l'envers celui-là. Immobilisation. Il y avait quand même de quoi faire, hein. Et là, tu pouvais même après te faire des decks multicouleurs. Ah bah voilà. Lui, il est carrément... Il se fait grignoter les pensées, quoi. Comme dans Baldur Guest 3. Allez, maintenant on va passer dans les noirs qui sont carrément mes préférés, on va dire. Les verts aussi, hein, ils sont bien. En fait, ils sont tous bien. Dites-moi si vous avez une préférence, vous, de couleur. Les noirs, là, on est vraiment sur le glock, les squelettes, les monstres. Visage de la peur. Cinq seulement sont morts de peur. J'ai fait mieux autrefois. Et là, quand tu étais enfant, tu étais là à... Mais what ? Moi, j'ai adoré ça, quoi. Le gros gothique. Euh... Fossoyeur. Manfunist. Raffumier, voilà. Horreur fétide. C'est l'heure, non ? Je pense pas qu'on puisse les retrouver ici. Vous pouvez les retrouver sur les sites où vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, je sais pas du tout, hein, si j'ai des cartes rares ou pas. Je m'en fous. Ça trouve, celle-là, elle vaut 10 000, non ? Je sais pas. Je m'en fous. Bah, lui, il est riche, regardez, voilà. Il a vendu toutes ses cartes Pokémon. Moi, je suis pas du tout sur la spéculation ni rien. C'était pour le plaisir. Et elles sont même pas protégées, mes cartes. En tout cas, pas celles-là. Mais, euh... Voilà, elles sont vraiment cool, hein. Les noirs, franchement, elles sont incroyables. Mais les rouges aussi, après, on va voir les rouges. Petit Scorpion. Défonceur de... Haishin, quoi, carrément. Regardez-moi ça ! Nécrit. Les Nécrit tuèrent Jenarour arrêtant la contre-insurrection. Ok. Si tu le dis. Ah, on a la main de mort, ici, qui est... Présence flétrie. Force impie. Ah oui, celui-là, je me souviens, il me faisait baliser. J'étais... J'étais là, mais... Ouh là, la caméra, elle... C'est quoi ce monstre, quoi ? Il fait bader, quoi. Ah oui, celle-là aussi, elle me faisait bader. Mais... Regardez ça ! Elle fait un Kamehameha. Et elle a la... Je sais pas ce qu'elle a. Elle a sa houppette de... De pépette, là, qui dépasse. Et Kamehameha ! C'est n'importe quoi. On continue, voilà. On a tous des démons, etc. Dites-moi, c'est quoi votre couleur préférée ? En fonction des cartes que vous voyez. Mais là, on est vraiment sur... Voilà. Pisteur. Esprit Gémissant. Fantôme. Oeil Maléfique. Voilà, il y a tout. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir en duel. Pas besoin de Disney L'Organa, désolé. Ah, il y avait une... Ah bah, je la mets là-bas. Il y en avait une en plus. Là, on est vraiment en mode old school, quoi. Un petit diablotin du crépuscule. Ah ouais, celui-là, je l'aimais bien. La dose de nostalgie, quoi. La vie n'est de la mort, comme la mort de la vie. Nous ne faisons qu'accélérer un peu le cycle de la nature. Guerrier serpentiforme. Ah ouais. D'accord. Voilà. Attendez, je refais l'année-té. L'année-té, elle arrête pas de... de bouger. Voilà. Ah, je l'aimais bien, lui aussi. Le Faucheur Phyrex... Phyrexant. Il veut vous aider en vous débarrassant de cette vilaine peau vivante. À chaque fois que le Faucheur devient bloqué, détruisez cette créature... Ah, la créature verte. Ouais, il tue les créatures vertes, quoi. Et voilà, pour les Noirs. On passe aux vertes. Cuivre à plaque. Regardez-moi ce magnifique tir. Il est pas stylé. Vraiment beau. Mangousse agile. Donc la verte, on est sur la nature. Voilà. La forêt. La nature bien énervée, quand même. Je préfère pas rencontrer ça quand je me promène, quoi. J'ai rencontré déjà plusieurs fois des sangliers. Dont un qui m'avait chargé, c'était pas rigolo. J'ai couru comme un fou. Il y a aussi une petite araignée, voilà, un peu dangereuse. Araignée cracheuse. Oh, le givre des jungles. Vivre-givre, je sais pas. Le petit ourson mignon, voilà. Mais regardez, il y a la mère derrière. Faut pas l'embêter. Ne jamais embêter les... Ben voilà, la mère s'est transformée en ours-garou. Et elle vient nous défoncer. Les vertes, ouais, elles sont bien aussi. En fait, elles sont vraiment tous bien. Vous pouvez vous dire, allez, moi je joue avec la nature, moi je joue avec... Les noirs, hyper... Ah voilà, la mère là. Ourse dorée. 4 d'attaque, 3 de défense. Je suis sûr que ça va vous donner envie de rejouer tout ça. Moi aussi, ça me redonne envie de rejouer. Une petite soirée magic, ça pourrait être marrant. Avec les cartes old school, regardez-moi ça. Vous le payez 6 et 2 verres et vous avez un 8-8. Ah. Il y a des elfes aussi, des petits elfes. Ourson, l'archer. La bête. Ah ouais, tu dis les verres c'est la nature et tout, mais c'est des sacrées bêtes quoi. Donc le petit rangeur, 1,2. Il coûte que 1 à payer. Donc ça va. Et là, les magiques, ils en font encore. Ça, c'est ça qui est fou. C'est qu'ils en sortent encore et maintenant ils en sortent des nouvelles versions. Seigneur des anneaux. Je crois qu'ils vont faire Final Fantasy. Ça n'a plus aucun sens mais... Tant mieux hein, tant mieux. Parce qu'ils arrivent encore à en vendre et ils ont des joueurs. Moi, j'en achète plus hein. Le problème des cartes à collectionner comme ça, c'est que finalement, t'en achètes plein, plein, plein. Parce que t'as envie d'en avoir plein. Mais finalement, pour le peu que tu joues, ça vaut pas trop le coup quoi. Ça devient carrément une collection plus qu'un jeu quoi. Et on passe sur les rouges, les amis. Et là, on n'était pas en mode, il me faut la brillante et tout. Non, on voulait juste des cartes qu'on n'avait pas déjà. Et ça nous faisait plaisir d'en voir des nouvelles. Pour notre petite collection, pour notre petit deck. Non, regardez là, il y a des orques, des gnomes, des... Des mox... Minotaur. Les rouges, des nains, ah ouais. Les nains de la montagne. Regardez-moi ça. Ce gobelin enragé, il est pas stylé ? Il est pas affecté par le mal d'invocation, donc il peut attaquer direct quoi. Ouais, et maintenant, après il y a eu Hearthstone sur internet donc... On jouait plus trop aux cartes hein, on est passé au jeu vidéo mais bon. Là, ça fait plaisir de les revoir. Ça c'est carrément un Pokémon quoi. On va voir ça après les Pokémon. On a bientôt fini là, il reste les rouges et ensuite il y a juste des artefacts. Chaman de l'hurlant. Je les crois quand ils me disent être reliés avec le sol car leur visage est comme la bourrée. Il y avait des citations qui étaient vraiment bien. Il y en a certaines, je m'en souvenais encore. Je vais vous montrer ma citation préférée après. Donc voilà, tous ces rouges là, magnifiques. Wow, je suis un pote lui. Ah, une brillante, bah voilà. Jackpot. Non, je rigole. Là aussi une brillante. Ça n'apporte rien mais bon. Voilà, on a des bons petits soldats là. Infanterie. Géant d'Obsidienne. Tremblement. En fait, il y a des créatures, des rituels, etc. On peut invoquer, ah ouais ça je me soutiens, le Mir 08 qui nous protège. C'était vraiment pas mal là. Et voilà pour les rouges. Et on passe à la fin. Là c'est des marrons, des artefacts, des objets, etc. Donc ils ne font pas partie d'une couleur. Voilà ma citation préférée de Magic. Il ne pense pas, il ne sent pas, il ne pleure et ne rit pas. Tout ce qu'il fait du matin au soir, c'est de jouer la pâtissoire, la platissoire. La carcasse phyrexiane. Regardez-moi cette illustration de fou. Et voilà. Donc voilà, des petits artefacts. Donc là, il commençait à y avoir des couleurs marrons. Après il est venu d'autres choses encore. Tout ça c'est des artefacts. Voilà, là il y a des blanches. Là il y a des doubles cartes. Là il y a des golds. Alors là, les golds c'est quand tu utilises deux symboles. Donc là, forêt et eau. Par exemple, forêt et les squelettes. Donc là, voilà. Il a commencé à partir en couille là. Il commence à y avoir trop de trucs différents. Donc là, tu te crées un deck vert et noir. Et comme ça, tu peux la jouer dans ton deck vert et noir. Et voilà. Bon, c'est tout pour moi les amis. Pour les magiques. Donc là les amis, on va passer sur le petit classeur. Et vous voyez, on est sur du Dragon Ball. Les cartes Dragon Ball, voilà. J'avoue que je n'ai jamais joué celle-là. Mais franchement, elles sont stylées. Et là, c'est pareil. C'est des... Quand on voit la date là... 1986-1989. Mais je ne pense pas que c'est l'année de sortie des cartes. C'est juste Dragon Ball qui date un peu. Dragon Ball maintenant. Mais qui marche encore bien de génération en génération. Les gens aiment toujours bien. Bon, moi par contre, j'aime bien Dragon Ball. Mais les nouveaux maintenant... Je ne regarde plus trop. Dernier Dragon Ball. Mais là, on est sur du classique. Ça, c'est le Dragon Ball de mon enfance que je pense que tout le monde aime. Voilà. Goku, Piccolo, etc. Voilà pour Dragon Ball. C'est assez rapide. J'ai que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Petite collection, voilà. Je ne faisais pas collection. Peut-être qu'on avait dû me les offrir. Voilà. Donc là, on passe sur du Pokémon maintenant. Vous voyez. Les petites cartes Pokémon. Alors ça, ça cartonne encore aujourd'hui. Ça cartonne... Donc là, c'est les premières éditions que j'avais. Voilà, il est marqué édition 1 ici, là. C'est des cartes que j'ai gardées. Alors, je ne les ai pas tous gardées. Il y en a que j'ai dû jeter ou donner, quoi. Maintenant, c'est la folie. Mais il y en a que j'ai gardées, voilà, qui sont là. Qui datent de l'époque. Elles sont vraiment sympas. Donc ça, c'est les premiers Pokémon. Là, il y a un petit mélange. C'est pareil. Il y a différentes éditions. C'est mélangé un peu n'importe comment. Ponyta. Magmar. Une petite efflusion brillante. Voilà. Pratata. Il y en a des mélanges de premières versions et... C'est pas grave, mais voilà. Là, on m'avait déjà filé un faux Dracaufeu, en anglais en plus, à l'époque déjà. Et maintenant, faites attention si vous achetez des cartes, qu'elles ne soient pas fausses. Mais voilà, des petites cartes Pokémon, voilà. J'avais joué un peu, j'avoue aussi. Mais pas tant que ça, finalement. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour jouer. Donc, il faut faire déjà une soirée avec un pote. Et on n'a pas toujours le temps ou l'envie, mais... Franchement, si vous avez des cartes Pokémon, dites-moi si vous y jouez. Franchement, vraiment. Alors, il y en a qui sont à fond dedans, qui font les tournois et tout. Mais il y en a beaucoup qui ont des cartes et qui n'y jouent pas. Et là, les amis, on passe sur du Naruto. Donc, un peu plus tard, encore... Je ne sais même pas pourquoi j'ai des cartes Naruto. Je vous l'avoue. Mais les mangas, hein. Les mangaïs sont là. Les mangaïs sont là. Pas de soucis. Mais j'ai des cartes aussi, voilà. Des petites cartes Naruto. Ça fait plaisir, voilà. Dans la collection... Là, j'avoue, je ne sais même pas comment on joue. Je ne connais pas les règles. De toute façon, je n'ai pas assez de cartes pour y jouer, je pense. Parce que vous allez voir que... Voilà. Je n'ai plus que ça. Donc, je n'ai pas assez de cartes. À la limite, je pourrais les vendre, ça. Parce que ça ne me dérange pas de les vendre. Voilà. Sympa. Et voilà. C'est tout pour les cartes à collectionner. Mais je peux peut-être vous faire un petit bonus. Voilà. Un petit bonus qui ne date pas de mon enfance. Ça date de cette année. Ils avaient fait le truc collection Marvel. Avec les cartes à récupérer au supermarché. Et voilà. J'avais envie de vous montrer ça. C'est marrant. J'ai réussi à récupérer les cartes Marvel. Qui sont vraiment stylées. Du supermarché. Et je les ai mises dans le livre. Je vous montre ça. C'est un petit bonus. Ça n'a rien à voir avec mon enfance. Même si, bien sûr, Marvel à avoir avec mon enfance. Parce que, déjà, mon père avait des bouquins Marvel. Et il les a encore chez lui. Dans sa bibliothèque. Il lisait déjà des bouquins Marvel. Et donc, forcément, moi je les lisais aussi. Et là, c'est pareil. Ça a traversé les âges comme Pokémon. Comme Magic. Il y a des trucs comme ça qui traversent les générations. Comme Star Wars. Donc voilà. On a tous les persos Marvel. Là, il y a moyen de faire un petit jeu de cartes sympa. Avec les personnages. Là, c'est du méchant de Spider-Man, vous voyez. Voilà. Petit bonus Marvel. J'ai fait la petite collection des cartes. Très sympa. Et je joue à Marvel Snap sur l'ordi aussi. Qui est très sympa, ce jeu. Et les dernières. Voilà. C'était un petit bonus comme ça. Bisous et tous. C'est bon. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Est-ce que ça vous a rappelé votre enfance ? Vous, quelles cartes vous avez collectionné durant votre enfance ? Et est-ce que vous en collectionnez encore les prochaines que vous allez collectionner ? Et tout. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai eu des nouveaux abonnés. Là, on est 160. Ça fait quelques mois que j'ai commencé les jeux de société. Donc merci vraiment beaucoup à tous. Ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Salut !